Wang Zanyi, 1768-1797, a créé un modèle pour expliquer les éclipses lunaires et solaires. Quand elle ne s'intéresse pas au système solaire, elle fait d'autres rigorétries. Et avec tout ça, elle écrit de la poésie pour dénoncer les inégalités sociales. Wang Zanyi naît dans une famille d'érudit de la Chine sous la dynastie Qing. A l'époque, en plein néo-confucianisme, l'éducation des femmes, c'est pas vraiment une priorité. Mais son grand-père lui apprend l'astronomie, sa mère la poésie et son père la médecine. Et le reste, elle l'apprend dans la bibliothèque familiale bien fournie. Un de ses grands travaux est l'explication des éclipses lunaires. Mal connues, elles sont alors expliquées par des mythes et des légendes. Cela ne convient pas à Wang Zanyi, qui cherche une explication plus astronomique. Elle s'intéresse au moment de la Lune et du Soleil et découvre leurs liens dans les éclipses. Elle écrit un article pour expliquer les éclipses lunaires, particulièrement juste pour l'époque. Pour appuyer sa démonstration, elle construit un modèle avec une table pour la Terre, une lampe pour le Soleil et un miroir pour la Lune. Elle s'intéresse également aux mouvements des autres astres célestes et calcule leurs déplacements. Elle peut alors montrer la différence entre le temps solaire et le temps sidéral, et ainsi calculer la précession des équinoxes. Elle s'intéresse également à la gravité et elle écrit un article expliquant comment les personnes ne tombent pas dans le vide sur une Terre ronde. Elle fait de la trigonométrie. En particulier, elle démontre le théorème de Pythagore dans un article qui restera célèbre. Avec l'idée de donner à tous et à toutes les mêmes chances et la même éducation, elle rédige un manuel de mathématiques dans un langage simple, au contraire des manuels de l'époque qui sont dans un langage complexe et aristocratique. Elle se marie à 25 ans, ce qui est tard pour l'époque, et se fait connaître dans la capitale pour son savoir et sa poésie. Elle a écrit des poèmes pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Juste avant de mourir à 29 ans, elle passe ses écrits à une amie, dont le neveu publiera ses travaux, en particulier son manuel de mathématiques. Pour honorer sa mémoire, un cratère de Vénus porte son nom. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos, alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin, bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présente sur Tumblr et Facebook. A bientôt pour découvrir d'autres géantes. Sous-titrage Société Radio-Canada